Une vacance de plusieurs mois pour le palais présidentiel libanais. Le Parlement doit se réunir ce mercredi 14 juin pour tenter d'élire un président. Depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier, les 128 députés n'ont pas réussi à élire de successeurs. Pourtant, 11 sessions parlementaires ont bien eu lieu et 14 noms différents ont été soumis aux députés. Mais malgré tout, la présidentielle libanaise reste dans l'impasse. Divisé sur le sujet, le Parlement n'a pas tenu de session depuis 5 mois. Désormais, deux candidats sont en lice. L'ancien ministre Sleiman Frangie, soutenu par le Hezbollah et ses alliés, et Djihad Azour, favori du camp aouniste et chrétien. Mais aucun ne semble avoir encore de majorité nécessaire. Pour être élu dès le premier tour, l'un des deux candidats doit réunir plus de deux tiers des voix, soit le vote de 86 députés. A défaut, un second tour est organisé. Et dans ce cas, la majorité absolue suffit pour accéder à la présidence. La séance du Parlement risque donc de tourner court et devrait souligner une fois encore les divisions de la classe politique libanaise. La séance pourrait même ne pas avoir lieu si le Hezbollah provoquait un défaut de quorum. Pour tenter d'arriver à un accord, le président français Emmanuel Macron avait nommé le 7 juin dernier son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, comme envoyé personnel pour le Liban afin de trouver une solution à la crise politique que traverse le pays du Cèdre. Selon les médias libanais et certains experts, cette 12e séance parlementaire devrait connaître le même sort que les 11 précédentes.